Musique Retour sur le plateau TV du salon de l'immobilier de Toulouse Midi-Pyrénées avec un invité, Patrick Di Bartolomeo, qui est le responsable d'agence de Maison-Pierre. Bonjour, vous êtes donc exposant sur le salon de l'immobilier. Maison-Pierre, constructeur de maisons individuelles depuis 1984 avec notamment, on va dire un point fort, en tout cas un argument que vous mettez en avant, la qualité des matériaux. Alors qu'est-ce que ça veut dire la qualité des matériaux en 2013 quand on parle d'une maison individuelle ? Pour Maison-Pierre, ça veut dire optimiser ses achats et plutôt que d'augmenter les marges de la société, c'est améliorer la qualité des produits au profit des clients de façon à avoir un rapport qualité-prix qui est excellent au niveau du marché de la construction. La qualité, ça se voit dans quoi dans une maison ? Dans les matériaux utilisés pour l'isolation, dans les matériaux utilisés pour la construction également, et puis dans les matériaux de finition. Voilà. Ça permet en termes d'équipement de proposer différentes solutions de chauffage, différentes solutions d'isolation pour être encore plus performant que ce qu'exige la réglementation thermique 2012. Qu'est-ce qui se fait comme solution de chauffage ? On va bien sûr le chauffage classique électrique, mais je crois qu'aujourd'hui on a bien dépassé ce mode de chauffage, je pense notamment au groupe à chaleur. Voilà, alors au niveau réglementation thermique 2012, on ne peut plus faire de chauffage électrique classique. Donc nos maisons sont à l'origine équipées avec du chauffage gaz et une solution thermodynamique pour l'eau chaude. Et aujourd'hui, on propose aussi des solutions en pompe à chaleur, des chauffe-eau solaire, des panneaux pour l'eau chaude sanitaire et des poêles à granulés pour toutes les maisons de moins de 5 mètres carrés. Alors vous mettez aussi en avant le rapport qualité-prix. Alors ça paraît presque éculé comme argument et pourtant le prix est important. Quelle est votre règle dans cette matière ? C'est effectivement d'être un peu moins cher que l'immobilier neuf, vous positionner par rapport à l'ancien, faire en sorte que la maison et le terrain s'équilibrent, que l'acheteur ne soit pas dans une dépense trop importante ? Alors nous, on va mettre en place un projet pour nos clients. On va les accompagner du début à la fin et on va s'organiser pour que le projet qu'on leur propose ne soit pas un projet surdimensionné par rapport à leurs possibilités, de façon à ce que derrière, ils ne soient pas pris à la gorge pour le reste de leur vie. Et on fait un projet où on a prévu toutes les dépenses, de façon à ce qu'ils n'aient pas à aller chercher encore 5, 6 ou 10 000 euros dans leur poche, une fois qu'on leur a livré la maison. Alors on sait que la RT 2012 a un impact économique sur la construction des maisons individuelles. On peut considérer que c'est... Quel pourcentage à peu près d'augmentation ? Alors les chiffres qui sont donnés, c'est environ 10 à 15 points en plus. Alors Maison-Pierre fait du BBC depuis 2009. Donc on a réussi à avoir une maîtrise des coûts et des techniques qui permettent aujourd'hui de proposer de la RT 2012 quasiment au même prix que la RT 2005. Frédéric Carteret, le président de l'Union des maisons françaises, était là ce matin et nous disait que 70% des personnes qui souhaitaient faire construire une maison n'avaient pas de terrain. Donc j'imagine que c'est un service que vous rendez ? Est-ce que d'abord ces chiffres sont avérés ? C'est vrai que... Et on préfère en fait. Parce que souvent les gens vont acheter leur terrain en se disant j'ai fait une bonne affaire et ils se retrouvent avec un terrain sur lequel on ne peut pas positionner une maison ou qui vont avoir des implantations et des adaptations au sol qui sont très coûteuses et qui n'apportent pas de plus-value à la maison. Donc on préfère rencontrer nos clients, monter un projet avec eux, leur trouver un terrain dans le secteur géographique qu'ils recherchent et ainsi réaliser un projet entièrement sécurisé pour eux en fait. Le foncier, on le trouve où ? Le foncier disponible, on le trouve où à Toulouse ? Pour la maison individuelle bien sûr. Alors on travaille avec des lotisseurs, avec des agents immobiliers, avec des notaires, au bouche à oreille également. On n'hésite pas à aller dans les mairies. C'est une recherche qui se fait en interne au niveau de la société. On crée un fichier et ça permet de mutualiser les terrains puisqu'on n'est pas compartimenté. On travaille sur toute la région. Donc on va chercher les terrains où on en a besoin. Mais où on en trouve le plus facilement encore aujourd'hui ? Ou alors par opposition ? Où est-ce que c'est le plus compliqué ? La première couronne de Toulouse est très très compliquée. Donc on s'éloigne de plus en plus. On est sur des budgets sur la région toulousaine qui ont explosé. Il y a certains secteurs où les prix ont triplé en 7 ans. Donc on a des terrains de plus en plus petits. Donc on y élève des maisons souvent à étage ou en mitoyenneté. Et l'idéal c'est de s'éloigner et de ne pas hésiter à faire entre 30 et 45 minutes de route. Pour trouver des terrains à des prix abordables et réaliser des projets confortables. C'est le bon moment pour investir dans une maison individuelle ? C'est toujours le bon moment. Aujourd'hui on a un préat au zéro qui nous aide. On a des taux qui étaient historiquement bas qui remontent un peu. Donc à chaque fois qu'ils prennent 0,2 on perd entre 4 et 8 000 euros sur une enveloppe. Ça a un impact sur la construction. Et on ne sait pas ce que nous réserve le gouvernement pour l'année prochaine. Donc j'irais c'est maintenant qu'il faut y aller. Alors sur votre stand vous faites une promotion pendant ce salon. Vous offrez la cuisine pour 1 euro de plus. On sent quand même qu'il y a une forte concurrence et qu'il faut être très créatif, très imaginatif pour faire la différence. Mais aujourd'hui il faut se démarquer sur la qualité des produits. Et il faut essayer de se démarquer commercialement. Donc effectivement le siège à Paris nous a permis d'offrir cette cuisine. Donc c'est une offre limitée en termes de quantité. Une cuisine qui vaut à peu près 11 000 euros ? Ça vaut 11 000 euros. C'est une cuisine avec quelques éléments bas, quelques éléments hauts. Mais on a tout l'électroménager, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle et après frigo, congélateur, plaques de cuisson. C'est vraiment une cuisine entièrement équipée qui sera livrée et posée chez le client dans les deux mois qui suivent la réception de la maison. Alors on en vient forcément à ce qui s'est passé sur le salon pendant ces trois jours. Quel est votre ressenti ? Quel est le bilan que vous tirez de ces trois jours de salon ? Il a été bien fréquenté. Ça a été assez régulier. Il n'y a pas eu de période où on n'arrive pas à gérer parce qu'il y a trop de monde sur le stand. Donc ça a été relativement étalé. Et surtout c'est des gens qui portent un projet réellement, qui ont déjà vu des banques, qui arrivent déjà avec une idée de budget. Ils ne savent pas encore s'ils vont faire dans la construction ou dans l'ancien. Alors voilà, ça c'est compliqué parce qu'effectivement il faut arriver à faire la différence. Ça peut être soit dans l'ancien, soit dans le neuf. Encore que quand on est sur un projet de maison individuelle, on va rarement vers un appartement. Mais il faut faire la différence. À quel moment vous la faites ? Par quel argumentaire ? Qu'est-ce qui fait que vous pouvez les garder avec vous ? Écoutez, le prix. Parce qu'aujourd'hui quand on fait construire, c'est souvent moins cher que quand on achète dans l'ancien. L'avantage de l'ancien, c'est qu'ils vont pouvoir trouver en fonction de leur budget dans Toulouse. L'avantage de la construction, c'est qu'on est les premiers à rentrer dans sa maison, qu'elle est toute neuve, qu'elle a des garanties. Qu'elle est aux normes actuelles, c'est-à-dire qu'elle va consommer pour des maisons de 100 m², elle consomme moins d'un euro par jour pour l'eau chaude et le chauffage. Donc c'est des sommes qui sont ridicules par rapport à ce qui peut coûter une maison dans l'ancien, où on évite à 1 500 ou 2 000 euros par an pour le chauffage. Et donc votre bilan, c'est un salon très qualitatif ? Absolument, oui. D'accord, avec des gens, comme vous le disiez, qui arrivent avec soit un apport, soit déjà un projet financier, ou une projection financière qui tient la route. Qui tient la route, on verra, parce que ça dépend toujours des exigences de nos clients. Mais aujourd'hui, on a rencontré des gens qui avaient des budgets qui étaient intéressants, oui, tout à fait. D'accord. Patrick Di Bartholomeo, merci. Vous êtes, je le rappelle, le responsable de l'agence de Maison-Pierre, exposant ici au salon de l'immobilier de Toulouse-Médipyrénée. Merci. Je vous remercie. Et à très bientôt sur ce plateau. Sous-titrage ST' 501